Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transage CTOF01 Honk Power de la compagnie Kang Toys. Ouais, Kang Toys est juste ici. Mais bref, c'est un triple changer, ça ne fait pas partie vraiment du monde de transformeurs, mais c'est une voiture qui se transforme en un tigre panthère, je ne sais pas trop, et un jet également, donc vraiment très cool. La transformation est très complexe, mais c'est tellement une figurine, tellement wow. Mais ouais, dessus ici la cover, un beau petit art dessiné. Sur le côté ici, on a un petit preview du mode jet, du mode beast, créature, et du mode véhicule. Donc ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une panthère ou un tigre, je ne sais pas, mais on va dire une panthère, c'est noir. Puis là, en arrière ici, on a quelques autres vues, donc le mode jet, le mode véhicule, le mode panthère, et on peut voir le mode panthère a aussi l'option d'avoir des ailes déployées, donc vraiment très cool. On a un petit stand ici qui montre, on a un paquet de cas de QR ici, le premier, ça semble être la compagnie officielle de Kang Toys, le reste, je n'ai aucune idée, donc ouais. Et ouais, la bagnole est basée sur une vraie bagnole, c'est licencié, le jet aussi. La bagnole, ça provient d'une Gak Tromptchi, je n'ai aucune idée c'est quoi. Donc, Gak Tromptchi. Ouais, ça doit être un véhicule d'une compagnie asiatique que je ne connais pas, mais ouais. Bref, c'est ça de perdre du temps avec la boîte. Alors, on ouvre ici. Voilà, on met de côté. Donc, tout d'abord, on a instruction et carte. Donc, voilà la carte. Bon, c'est du carton bien ordinaire, la grandeur d'une carte de crédit, avec les trois modes jet, véhicule et panthère. Ici, on a, j'imagine son histoire et ses stats, mais je n'ai aucune idée, tout est écrit en chinois. Moi, j'imagine encore, on a les instructions ici. Le manuel est vraiment bien fait. Ça semble très bien fait. On peut voir ici, il y a vraiment beaucoup de détails. Ça semble vraiment bien expliqué. Le problème, c'est que la transformation est tellement complexe que j'ai quand même dû faire affaire à des vidéos, puisque je ne comprenais rien. Puis, comme je disais, c'est très complexe. Donc, on a le mode panthère ici, le mode jet. Et, ouais. Transformation du mode véhicule au mode panthère. Ça se fait bien. Si généralement, tu exploses la bagnole et tu étires tout, ça va bien. Mode jet, un petit peu plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de panneaux. Donc, ça va bien jusqu'à un certain point, mais comme je disais, il y a vraiment beaucoup de panneaux. Mais, de retour, peu importe à quel mode, retour en mode bagnole, oh my god, c'est horrible. J'ai, ça prend peut-être 10-15 minutes de transformer du mode véhicule au mode chien. Pareillement au mode jet, mais pour retourner en mode bagnole, ça me prend minimum une heure. C'est horrible. Ok, ouais. On a une petite boîte ici, surprise. Et, on a un stand juste ici. On va sortir. On y en a un. Et le deuxième. C'est très serré dans la petite bulle. Donc, on a un stand. Et on a un petit cover ici pour protéger. Donc, ça, je trouve ça cool. Mais, ouais, on a un stand qui est comme une piste de décollage pour avion. Et je trouve ça vraiment cool. On peut les brancher ensemble ici. Comme ça. Voilà. Et ça tient quand même solide. Donc, on a une belle petite piste de trissage. Bien propre et tout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un tiroir pour ranger les accessoires. Donc, ça, je trouve ça cool. Et le truc, c'est que, si on ne sait pas, on a un deuxième tiroir pour l'autre aussi. Donc, on a deux tiroirs. On peut brancher comme une longue piste. Ou on peut brancher côte à côte. Comme ça, ici. Donc, on branche. Et, voilà. Donc, on peut mettre du côté ici. Ok, ça fonctionne. Et, le truc cool. Bon, on n'en vient ici en dessous. Mais celui-ci, le truc cool, c'est que le stand vient avec, intégré. Donc, pour le stand, on vient ici. On ouvre ça ici comme ça. On pivote. Et là, on a comme une table ici. Donc, on vient lever. On branche. On lève. Et on pivote. Donc, on a un pro-joint ici. Lui, il est correct. Et on a le connecteur juste ici. Donc, très serré le connecteur, les joints. Et on a deux tables ici. Et ces deux tables-là se branchent seulement en mode jet. En fait, je ne trouve pas vraiment la possibilité de le mettre en mode voiture. Donc, oui, c'est ça. On n'a pas de connecteur pour le mode voiture. Mais le mode jet, il y a le connecteur. Donc, le stand, c'est uniquement pour le mode jet. Alors, oui. On va mettre ça de côté. On va mettre les autres trucs aussi. Ils vont enlever. Maintenant, on a la petite boîte surprise. Je suis vraiment curieux. C'était quoi? C'est juste une petite boîte. Elle est quand même très lourde. Alors, voilà. On ouvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des pièces d'or. Donc, vraiment très cool. On a une pièce avec un jet. Une pièce avec une voiture. Et une pièce avec le panthère. Donc, oui. Et ils sont en métal. Je doute que ce soit du vrai or. Donc, voilà. Donc, on a la bagnole et le jet ici. On a des trucs décrits en arrière. Mais je n'ai aucune idée. C'est en chinois. Donc, oui. Donc, c'est quand même cool. Personnellement, je préfère avoir des pièces comme ça. Plutôt que les... La carte. Mais bon. C'est quand même cool. On a la panthère ici. C'est un petit peu difficile à voir par contre. Le dessin de la panthère, je trouve. Mais, oui. Ça va très cool. Donc, comme je dis, je préfère avoir ça que des cartes. Les cartes, je trouve ça un petit peu inutile. Le carton. Mais les pièces en métal. Ça coule. Ça ne sert à rien. Mais c'est cool. Donc, oui. On a la bagnole ici. Juste avant, on a d'autres accessoires ici. Donc, on a... Voilà. Donc, on a des petits racks ici pour les ailes. Le problème, c'est que, comme vous voyez ici, j'ai deux racks gauche ou droit. Peu importe. Mais, ils sont du même côté les deux. Donc, j'ai communiqué avec mon vendeur, mon supplier, savoir s'il pourrait m'avoir une pièce. Mais, pour aller de l'autre côté, comme ça, comme disons, ça va comme ça. Mais, on peut voir qu'ils sont différents. Donc, il faut vraiment un côté gauche et un côté droit. Et là, j'ai comme deux côtés gauche. Donc, un petit peu dommage. Mais ça, dans le fond, c'est pour tenir les armes. Donc, on peut brancher les missiles ici. Voilà, comme ça. Les missiles. Voilà. Et le petit. Voilà. Donc, on a ça ici qu'on peut brancher sous l'aile en mode jet ou en mode panthère avec les ailes déployées. Donc, je trouve ça cool. Mais, comme je disais, j'ai deux côtés gauche et c'est un petit peu dommage. Un petit problème d'inattention. J'imagine la personne qui a emballé ou mis des pièces dedans. Donc, comme je dis, j'ai communiqué avec mon vendeur. Alors, j'espère que je vais avoir une pièce de remplacement. Mais, ça ne va y avoir pas en quelques semaines, sûrement. Donc, un petit peu dommage. Voilà. J'ai deux ailes gauche. Deux accessoires d'ailes gauche. Donc, ouais, c'est cool. Et bon, comme je dis, la bagnole est vraiment superbe. Elle est très compacte. Donc, la bagnole elle-même, elle est lourde. Elle a des pneus. C'est des pneus caoutchouc, mais durs. C'est comme du plastique mou ou du caoutchouc dur. Donc, c'est un petit peu difficile à avoir. Ça roule. Il n'y a pas de problème. Mais, ouais, elle est vraiment très belle. On a la plaque d'immatriculation en avant. Les détails. C'est beau. Les lumières. Les vitres sont peinturées noires. Vraiment très belle. Encore là, en arrière. Les phares. L'emp power. Les pots d'échappement. Vraiment très belle la bagnole. Et comme je dis, le mode transformation du mode bagnole en mode jet ou en mode panthère, c'est pas si mal. On fait juste tout exploser la bagnole et tirer les trucs. Pour le mode panthère, ça suffit. Pour le mode jet, un petit peu plus complexe parce qu'il y a un petit peu plus de panneaux sur le dessus à faire fêter. Ça va quand même bien. Mais le retour en mode bagnole, c'est... C'est l'enfer. Ça me prend presque une heure chronométrée pour le mettre en mode bagnole. Le mode bagnole, comme je dis, il est hyper compact. Tout est hyper serré à l'intérieur de ça. Et juste un exemple. Hier, je suis en train de perdre de patience. Je suis complètement. Je me rends fou. Tous les panneaux ici ne voulaient pas tenir. L'autre côté, c'était bien. Ce côté-là, je ne voulais rien savoir. Et je me suis rendu compte que c'était juste une des pattes à l'intérieur. Une des jambes. Il fallait juste que je pousse environ 2 mm plus haut. C'est tout. Après, je vais pousser 2 mm. Tout s'est bien placé. C'était ridicule. Mais ça faisait 1h30 environ que je perdais la patience pour essayer de tout faire fiter. Ça ne voulait rien savoir. On peut voir déjà que les panneaux ne sont pas tous parfaits. Ça, c'est du mieux que j'ai pu faire. C'est juste... Après des heures de travail dessus, j'ai commencé à me rendre fou. Alors, oui. Très belle bagnole. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça ressemble énormément à une bagnole de la série Binaltech ou Alternator qui est sortie il y a quelques années. Alors, j'ai ici ma Jaguar de ravage. Donc, pour l'occasion. Et on peut voir. Ils sont pratiquement de la même taille. Les deux. C'est la même chose. C'est tellement incroyable. J'adore la série Alternator Binaltech. C'est vraiment dommage qu'Hasbro a arrêté d'en faire. C'était vraiment une des meilleures séries qu'on a eues depuis longtemps. Et, ouais. Bon, celle-ci, elle est... Juste pour le poids, la bagnole King Toys pèse environ 3 fois le poids de la Jaguar. Mais bon, pour Alternator, on a, tu sais, quand même l'intérieur, les sièges, les détails ici. C'est vraiment impressionnant. Celle-ci, tout est compact à l'intérieur. C'est incroyable. Donc, voilà. On peut peut-être maintenant passer à la transformation. On ne peut pas commencer avec la transformation du mode panthère. Donc, pour la transformation en mode panthère, c'est quand même le plus facile des trois modes. Donc, on peut juste tout ouvrir et tirer, dans le fond. Mais, ouais. C'est quand même une transformation assez complexe et un peu partout en même temps. Alors, ouais. Donc, on va commencer ici, tout d'abord. On a ces petits panneaux ici, sur le côté. On lève et on rabaisse, comme ça. On flippe de l'autre côté et on ferme par en dessous, comme ça. Même chose ici. Donc, on lève, on rabaisse, on pivote et on ferme, comme ça. Ensuite, on prend les ailes ici. On lève un petit peu et on déplie. On a un joint ici et un joint ici. On veut le tourner sur ce joint-là ici, en premier. Comme ça ici. Et là, on a cette pièce-là ici, qu'il faut relever en même temps. Et cette pièce-là, je ne sais pas pourquoi ça se déboîte tellement facilement. Donc, on va voir ici de l'autre côté. Non, celle-ci s'est déboîtée. Donc, on a celle-ci et la pièce est un petit peu pognée en l'intérieur. Voilà. Donc, comme je dis, cette pièce-là ici, elle adore éclater. Parce qu'elle est comme pliée en deux à l'intérieur. Et comme vraiment difficile d'accès. Donc, il y a beaucoup de stress qui va dessus. Donc, ça s'enlève facilement. Donc, voilà. On a ça ici, comme ça. Ce truc-là ici, on l'a défait. On ferme ça ici et on rabaisse l'autre ici un petit peu comme ça. Donc, on ouvre ça ici. On ramène vers le haut et vers le haut. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, on a le derrière ici qui se sépare. Et on va continuer avec le derrière pour faire les jambes arrière. Donc, on a la roue ici et la lumière ici que l'on doit séparer vers le bas. Comme ça ici. Et on a un joint ici que l'on déplie complètement. Voilà. Même pas ici. Donc, on va faire ça. On sépare la roue. On sépare la lumière. Voilà. On étire comme ça ici. Comme ça. Voilà. On revient ici. On a la vitre ici qui va se rabattre vers le haut. Comme ça. On a la queue ici que l'on ouvre et que l'on déplie complètement. Qu'on ramène vers l'avant. Et là, on a ça ici. On a des petits tables ici qui vont se brancher ici en haut. On ramène. Et on branche. Et voilà. On a ça ici. Maintenant, on a les pattes ici. Donc, il faut débrancher ici. Comme ça. On étire. Et on pivote la jambe de l'autre côté. Comme ça. Rendu de l'autre côté. On a ça ici qui est branché sur le panneau là. On peut maintenant débrancher la patte qui est ici. Et on rabat ici. Et on rebranche là ici. Ce panneau là ici va se lever un petit peu. Et on rabat vers le dessus comme ça. On pivote la patte ici. Et on pivote les petits doigts ici. Et on a une jambe de complet. Une chose de l'autre côté. Donc, on est ici. On sépare ça ici. On pivote la jambe de l'autre côté. On sépare la patte ici. Comme ça. On a une petite table ici. Qui est branchée sur le panneau. On ramène ça ici. On a une autre table ici qui branche ici. Voilà. On a la patte ici. On pivote de l'autre côté. On pivote les doigts de l'autre côté. On étire ici. Le panneau ici, on lève. Et on rabat ici comme ça. Et ça se branche. Et voilà. On a pas mal les jambes arrière complètement transformées. Il faut juste pivoter ça ici comme ça. On bouge les ailes. OK. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se percutent ensemble. Donc, voilà. On a ça ici. Donc, c'est normal un petit peu que le gros truc ici qui sort en arrière. Je ne suis pas un gros fan, mais c'est normal. Donc, on laisse ça là. On vient en avant maintenant. Les chars en avant ici avec les roues. On les sépare sur le côté. Comme ça. Et comme ça ici. Le pare-choc ici en avant, on le rabaisse. Et le petit panneau ici, on lève. Comme ça. Et ça va nous permettre de chavirer la tête au grand complet de l'autre côté. Pour la tête ici, on étire la tête. On pivote de l'autre côté. On a la roue d'atterrissage du jet ici. On tire dessus. Un petit peu. On ouvre ça ici. On pivote la manchoire au grand complet de l'autre côté. La roue ici, on la pivote. Et on la rentre à l'intérieur comme ça. Et on referme le tout comme ça. Donc, la roue, on peut la rentrer de ce plus creux dans le palais. Et voilà. On a la tête de fait. On a les petites arrêts ici à flipper. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Et on a ça maintenant. On a ce petit panneau-là ici. Et on peut remarquer qu'il y a comme des petites tables de chaque côté. On prend les vitres ici. On ramène vers l'intérieur. Comme ça. Debout. Comme ça. Et entre chaque ici, on a des petites tables. Qui vont venir se brancher sur ces petits panneaux-là ici. Donc, c'est très petit. C'est pas énorme comme connexion. Et ça se connecte pas énormément serré non plus. Mais ça fait boulot. Voilà. Comme ça. Et là, on a la tête complètement transformée. On peut ramener ça ici. Donc ça, ça se ferme comme ça par-dessus. On a ici deux tables. Qui vont venir se brancher sur ces deux tables-là. Mais on va y revenir. On n'est pas rendu là encore. Les pattes ici. Tout d'abord, on a les portes ici. On ouvre. On ramène vers le bas. Et on ferme la vitre. On ouvre ici. Comme ça. On ferme la vitre à l'intérieur. Voilà. Les pattes ici. On rabaisse ici. Et la carrosserie ici est comme branchée sur le dessus du bras. Donc, il faut débrancher la carrosserie. Voilà. Comme ça. Et là, on peut passer la patte vers le... De l'autre côté. Comme ça. On pivote. On fait passer la carrosserie par-dessus. OK. Comme ça. Voilà. On a la patte maintenant. On fait la même chose ici. Donc, on sépare la patte de la carrosserie. Voilà. On ramène la patte vers le haut. Et vers l'avant. Et la carrosserie, on la fait passer par-dessus. Comme ça. Donc, on a les deux pattes ici. Comme ça. La tête ici devrait rester branchée. Voilà. Comme ça. Les jambes ici. On pivote de l'autre côté jusqu'à l'avant. Comme ça. On pivote. Parce que de l'autre côté, ça branche. C'est le bloqué ici. Donc, il faut vraiment faire le tout grand complet de l'autre côté. On prend la patte ici. On ramène vers le bas. On tourne. Et voilà. On a une autre patte de fait. Voilà. Ça ici. Ça ici. Et ça ici. Voilà. Donc, ici, c'est comme un petit truc pointu ici. Il faut le ramener vers le bas. Et la patte vers le haut ici. Donc, voilà. On a une autre jambe de fait. Donc, on a ça. On vient ici en maintenant en dessous. On relève la tête. On relève ça ici. On lève ces trucs-là ici. Sur le côté comme ça. On fait pivoter le bout du jet. Donc, on débranche ça ici tout à l'abord. C'est tout bloqué. Bon. On lève ça ici. Et on peut maintenant relever ça ici comme ça. On le rabaisse. On lève ça ici. On ramène vers le haut. Maintenant, on peut pivoter le cockpit. Et on le ramène vers le bas à l'intérieur comme ça. Et on le ramène ça ici. On le ramène vers le bas comme ça. On rebranche la tête. Voilà. Voilà. Là, on ramène la tête ici. Et on a un peg qui est juste ici. Difficile à voir. Il est juste ici. Et là, on peut ramener ça ici, le dessus du cockpit qui va venir clipper sur le cou et qui tient le tout complètement solide. Ensuite, les papattes. Les papattes sont bien. Les ailes maintenant. Donc, on ramène ça ici un petit peu. Un petit peu vers l'avant. Les ailes maintenant. On ouvre l'aile comme ça. Et on lève vers le haut. On a une petite table ici qu'il faut lever. On lève ça ici. Comme ça. Donc, le petit table ici de l'autre côté. On rabaisse ça ici comme ça. C'est sûr que ça par contre, ça soit ouvert. Donc, on lève ça ici comme ça. Et maintenant, la porte. On ramène les trucs ici. Ils sont en métal. On les ramène à l'intérieur. Et on peut voir qu'il y a comme un gros trou ici. Et il y a une table là qui va venir se brancher là. Donc, on ramène ça ici. On ramène ça là comme ça. Et on fait juste le laisser là comme ça pour l'instant. Et ensuite, on fait juste rabattre ce truc là par-dessus la portière. Comme ça. Donc, c'est cette position là qu'on veut. Donc, on ramène ça ici. On ajuste que ça soit droit par-dessus le trou. Et ensuite, on fait ramener ce truc là qui est l'aile au complet. Donc, on fait juste pivoter l'aile. Comme ça. Et ça va venir épouser un peu la portière un petit peu. Voilà. Comme ça. On revient ici. On a ces trucs là ouverts. On a l'aile ici. On pivote vers l'intérieur. C'est ici. On peut rabattre ça un petit peu. On ramène ça ici. Mieux chose de l'autre côté. Donc, on pivote. On pivote. On peut fermer ça ici vers l'intérieur. On pivote encore. Comme ça soit droit. Voilà. Et les ailes, on peut un petit peu les glisser sous le pare-chocs ici. Comme ça. Ici, c'est pas tout à fait positionné. Voilà. Donc, on a ça maintenant. Voilà. Parfait. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajuster les jantes ici en avant. Voilà. Les gardes debout. Et les pattes ici. On peut envoyer plus vers l'avant comme ça. Plus vers l'avant. Et on a pas mal terminé. Voilà. Donc, comme je dis, c'est une transformation assez... Ouf. Très... Très... Très complexe. Mais oui. Voilà. On a derrière. Ça bouge un petit peu ici. Mais ça tient quand même solide. Alors, voilà. Alors, oui. L'articulation. On a les pattes ici arrière qui peuvent bouger arrière avant. On a notre joint ici au genou plus ou moins. La patte ici peut pivoter. Les orteils aussi. La queue peut aller gauche et droite un petit peu. Ça peut aller pivoter comme ça. On a comme trois joints. Voilà. On a les pattes avant. Même chose. On peut pivoter. La jante peut suivre. Mais on peut la faire. On peut la tenir. Et aussi bouger la jambe indépendamment. Rotation comme ça. Un joint ici comme ça. La papatte. Le bon joint. Les orteils aussi. La tête. Bon, la bouche peut ouvrir. Fermé. On peut bouger un petit peu. Mais c'est pas le temps. Mais bon, voilà. On a notre pantaire complètement transformé. Bien. Voilà. Les pattes. Le poids par contre. Elle est quand même assez lourde. Et les joints des pattes. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je dirais. Donc faites attention un petit peu à ça. En tout cas pour le mien. C'est peut-être parce que j'ai joué beaucoup. À essayer d'apprendre des transformations. J'ai dû transformer tellement souvent. Mais c'est une horreur à chaque fois. Et petite comparaison ici. On a la panthère. Alternative. Ou Binotech. Ou Alternative. Jaguar Ravage. Donc un petit peu différent. Et beaucoup plus vide. Mais ouais. Petite comparaison là. Mais oui. Derrière ici. Se décroche souvent. Il y a un tab en dessous. Mais qui est quand même. Super douce. Et il se débranche assez facilement. Donc ouais. Mais quand même super belle panthère. Ou tigre. Je sais pas. Mais ouais. Vraiment très cool. Comme personnage. La transformation là. Est extrême. Mais vous allez voir. Pour le mode jet. C'est encore pire. Et je ne le montrerai pas à la caméra. Mais de retour en mode bagnole. C'est absolument l'enfer. C'est. Ouais. Et je viens de voir que j'ai une petite lumière ici. Qui a tombé de la transformation. Petite lumière arrière. Bon. Il y a plein de trucs qui se défont. Comme le petit bout d'aile que vous avez vu. J'ai l'aileron ici qui se défaisait facilement. Trop facilement qu'il a fallu que je colle. Donc voilà. Et on a la petite lumière ici. Voilà. Je l'ai replacé en arrière. Mais oui. Le petit aileron ici noir. Ça se défaisait tellement facilement également. Donc ouais. C'est pas parfait. Mais bon. Quand même très bien. Donc. On peut maintenant passer au mode jet. Juste avant de passer au mode jet. J'ai complètement oublié. Mais on peut. Étant en mode panthère. On peut ouvrir les panneaux ici. Et ouvrir les ailes. Donc on ouvre ici. On ouvre. On ouvre ça ici. Voilà. On ferme ça ici. Comme ça. On ouvre ça. On ouvre l'aile ici. On ouvre ça ici. On déplie l'aile. Voilà. On ouvre ça. On ferme ça ici. Et on barre. Voilà. Et on a une panthère maintenant avec les ailes. Deux jets. Voilà. Voilà. Donc on a la panthère maintenant avec des ailes de jets. Une petite panthère volante. Donc. On est cool. Et on peut rajouter les missiles ici. Donc on a un gros peg ici. Qui va se brancher ici. On va se le brancher. Voilà. C'est plus difficile. Je n'aurais pas dû mettre les missiles en premier. Allez. Salut-tu? Je n'ai pas grave de voir le coup. Je l'avais. Mais ouais. Bref. Ça, ça va là. Ça, ça va là. J'ai perdu un missile déjà. Ça branche là. Ça se branche là. Bon, voilà. Je l'ai. Mais ouais. On a les missiles ici. Ça, ça rebranche. Voilà. Donc, voilà. On a les missiles. Bon, comme je dis, j'ai deux côtés gauche. Donc, ouais. Mais bon. On a maintenant le chien armé avec ses ailes déployées. Alors, ouais. C'est quand même cool. Maintenant, on peut passer au mode jet. Donc, nous voilà la transformation au mode jet. Et comme je dis, le mode jet, c'est ouf. Beaucoup plus complexe. Alors, ouais. On va commencer par le devant ici. C'est le plus complexe là. Donc, on défait ici le cou. On ouvre la tête ici. Comme ça. On ouvre la mouchoir. On prend la roue. On pivote de l'autre côté. On prend la mouchoir ici. Puis, on pivote de l'autre côté. Et on la re-rentre à l'intérieur de sa tête ici. Comme ça. Voilà. On ferme les oreilles. Et voilà. Mais là, on prend le capot ici avec les fenêtres. On ouvre un petit peu. Et on a comme un slider. Donc, il faut s'assurer qu'il soit slidé. Et puis, on a un autre petit truc ici qui pivote. Donc, on fait pivoter. On ferme les vitres vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Et on referme le tout par-dessus ici. On a ici cette partie-là ici. De l'autre côté, comme ça. On ferme ces trucs-là ici. Comme ça. On ferme ici. On ferme ici. Et, j'ai pas mal le tout pour l'instant. Donc, on a ça ici. Voilà. Ensuite, on peut lever les trucs ici. Lever les trucs ici. On lève les ailes. Un petit peu. Voilà. Juste pour faire le dégagement. On vient en dessous ici. On ouvre. Ici, on fait juste dégager les jambes un petit peu. Pour qu'on puisse avoir de la place pour travailler. Mais, ici, on ouvre les trucs ici comme ça. Et, on libère les portières. Donc, on pivote les ailes. Et, on libère les portières. Voilà. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On va venir ici. Et, on referme le tout ici par-dessus. C'est sûr que la tête soit bien droite. Et, voilà. Comme ça. Donc, on a ça maintenant. Une configuration. Comme je dis, c'est toute une manipulation de fou. On revient ici aux portières. On referme ici le truc de métal. Il faut qu'il englobe un peu le capot. On ferme la portière ici comme ça. Comme ça. Et, on ouvre les petites fenêtres ici. On les met bien droites. Comme ça. Maintenant, les ailes, on ferme comme ça. Et, on pivote vers le haut. Et, on fait juste étirer un petit peu pour nous donner un petit peu de jeu pour revenir plus tard. Comme ça. Donc, on ferme vers le bas. On ferme ça ici. On fait juste plier ici. Ouvrir un petit peu. Voilà. Les trucs ici, on ferme. On fait en sorte. Ici, on ouvre. Donc, c'est sûr que la plaquette ici soit vraiment bien plate. On referme. Et, on referme ça ici comme ça. Voilà. Donc, on a toute cette configuration-là. Les ailes, on peut les ramener vers le haut. Et, ça se branche ici. On ouvre l'aile ici. Ça pivote. Voilà. On rebranche ici. Voilà. L'aile ici, c'est fermé. Mais, ça, c'est pas grave. On va y revenir plus tard. Toucher ici, ça va se défaire tellement facilement. Et, souvent. Donc, ouais. Là, on a les hanches ici. On pivote de l'autre côté. On fait attention. Il y a plein de trucs qui vont accrocher. Voilà. Il faut que la queue soit ici. Maintenant, les pattes ici, c'est vraiment un des pires trucs à transformer. Donc, on étire la patte. Ici, en dessous, on a une plaquette de métal. On ouvre la plaquette de métal. On flippe la plaquette de métal à l'intérieur. Et, on referme ça ici. Comme ça. La patte ici, on la pivote de l'autre côté. Et, on pivote les doigts de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la plaquette de métal qui est ici. On la flippe vers le bas. On la flippe vers l'intérieur maintenant. On referme le tout par-dessus. Voilà. On referme ça ici. On pivote la patte. Juste la patte. Voilà. Comme ça. Et, on pivote les doigts de l'autre côté. Et, on referme le tout comme ça. Voilà. Maintenant, il faut pivoter les roues comme ça et les coucher. Voilà. Ça vient s'emboîter ici. Et là, j'ai une paire d'un morceau. Comme je disais, c'est vraiment le rond ici en arrière. Ça se défaite tellement facilement. Donc, c'est une des pièces ici. J'ai une de mes lumières qui a popé pendant une transformation également. Donc, il y a des petits trucs qui ne tiennent pas. Mais, ce n'est pas un gros, gros problème. Donc, voilà. On vient ici avec les pattes ici. On appuie. On fait reculer le pare-choc ici. Comme ça. On fait reculer le pare-choc ici. Comme ça. Et, voilà. On a pas mal de tout ici. Il n'y a rien qui vraiment se branche solidement. Ça fait juste rester là pour l'instant. Il y a des tables en dessous. Mais, elles ne sont même pas utilisées. J'ai vraiment vérifié le tout. Et, ça ne fonctionne juste pas. Ça ne se branche pas vraiment. Donc, on essaie ici. On peut peut-être avancer des roues un petit peu. Voilà. Donc, voilà. On a le dessous de fait, maintenant, du jet. Comme je dis, ça ne tient pas énormément pour l'instant. Mais, on va rabrucheter les jambes. Ça va solidifier un petit peu plus. Donc, pour les pattes arrières, maintenant. On a la queue ici. On a un petit table ici. Donc, on vient brancher vers le dessous. Donc, on s'assure que ça branche. Et, on branche ici, comme ça. Voilà. Et, on laisse ça pour l'instant ici. Les jambes ici, on pivote. On va essayer de bouger ça ici. Il faut ramener ça vers le bas. Voilà. Les ailerons ici, on déplie. Voilà. Maintenant, on pivote celle-là ici. On ouvre. Et, on pivote vers le bas. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On pivote vers le bas, comme ça. Ensuite, on déplie. Et, on peut voir que ça va venir s'ajuster un petit peu le réacteur, comme ça. Et là, un truc que j'aime moins dans la transformation. Oups. On va mettre ça ici. C'est qu'on a des sliders. Donc, on glisse ici l'aile vers le haut, ici. On vient brancher. Et, voilà. Il faut vraiment s'ajuster avec le réacteur. Voilà. Comme ça. Là, il est parfait. On ferme ça ici. Voilà. On peut maintenant ramener l'aile vers l'intérieur, ici. Et, tout brancher. Ça va se débrancher. C'est presque une garantie. Mais, bon. Voilà. On fait ça ici. On fait ça ici. Et, voilà. On a un côté fait, maintenant. On essaie de l'autre côté, maintenant. OK. On va espérer que ça va se faire tout aussi bien. Donc, on slide la pièce vers le haut. Au maximum. On pivote le tout, ici. Voilà. Voilà. On le place ici. Voilà. Et, il y a quelque chose qui... Je ne peux pas vraiment flipper. Voilà. Non. Il y a un truc qui m'empêche. Ça va se rentrer. Plus. Non. En faisant ça ici, ça se débroute. Voilà. Et, voilà. Bon. On ferme ça ici. On glisse le tout ici, comme ça. Voilà. Voilà. On referme le tout. Donc, on a ça, maintenant. On a le petit bout, ici, en arrière. On peut brancher, ici. En arrière. Voilà. Pour les papattes, ici. On a le truc, ici. On ouvre. C'est ici. On déplie la patte, le plus possible. Voilà. Et, sur le dessus, si on a une roue, il faut faire pivoter à l'intérieur. Et, là, il vous faut absolument un outil. Parce que, c'est absolument impossible d'aller chercher. Et, voilà. On pousse la roue. Voilà. On la sort de l'autre côté. Et, on referme la jambe, comme elle était. Et, on referme ça par-dessus, ici. Voilà. Pour la patte, ici. On pivote de l'autre côté. Et, on ferme l'ongle, comme ça. On laisse ça comme ça, pour l'instant. On revient de l'autre côté. On ferme une chose. On déplie. On ouvre ça, ici. On déplie la jambe. Et, il faut faire sortir ça. Voilà. Comme ça. On pousse la roue, à l'intérieur. On prend notre petit outil. On fait sortir de l'autre côté. Voilà. On referme la jambe, comme elle était. On referme ça, ici. Voilà. La patte, ici. On lève. On pivote. On ferme l'orteil, comme ça. Et, voilà. Maintenant, bon, ça, c'est déjà fait ici. Mais, le panneau, ici, on le ferme. On le ferme de l'autre côté, également. Voilà. Et, là, il partit un petit peu plus difficile. On voit ici, sur le côté, on a un table. On a le même table de l'autre côté. Il faut le brancher sur le côté, ici. Et, on a un autre planchement, ici, pour la cuisse, qui va aller sur l'aileron. Donc, lui, il est fait. Et, la patte, ici, c'est difficile, parce que la patte, elle bouge énormément. Donc, il faut ramener, ici, et... Donc, ouais, la table, il est très... Voilà. C'est branché. De l'autre côté, même chose. On vient brancher la cuisse. Et, la patte, ici. Voilà. Comme ça. Et, là, il faut juste re-brancher tous les tables, ensemble. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, on a une autre petite table, ici, qui ne va pas se brancher parfaitement. Donc, ouais. Là, ici, il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont vous... qui vont se battre contre vous, là. Voilà. Comme ça. Comme ça. On re-branche la cuisse, ici. Donc, voilà. On a le jet transformé. Donc, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Voilà. Donc, vraiment très cool. Transformation assez loufoque. On a le truc, ici, qui s'est débranché. Voilà. Mais, bon. Le jet est vraiment très beau, du dessus. Du dessous, par contre... Ouais. Il y a vraiment beaucoup de trucs, là. Donc, ouais. Les bras, ici, ça ne se branche pas de temps, non plus. J'aime pas de temps, ce bout-là. C'est pas très solide. On a les roues, ici, en arrière. Si on peut juste les régler un petit peu. La roue en avant. C'est un petit peu lousse. Ça tient. Mais, voilà. Donc, ouais. Vraiment très cool. On a les missiles, ici, pour les ailes. Mais, bon. Comme je dis, j'ai un problème avec le mien. Comme quoi, c'est la même. Oups. C'est les deux côtés. Allez, ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on a les missiles. Mais, bon. Comme je dis, j'en ai deux pareils. Donc, c'est un petit peu dommage. Et, bon. La batterie ici qui est tombée. Je ne suis pas un gros fan des armes. C'est cool. Mais, ouais. Oh. J'ai oublié un truc très important. Les réacteurs, ici. Il faut les flipper de l'autre côté. Voilà. Désolé. Mais, bon. Comme je dis, le mode jet. Vraiment superbe. En dessous. Ouais. Il fallait un mode un petit peu oublié. Un petit peu. Ce n'est pas le meilleur des modes, vraiment. La transformation est assez douloureuse. Beaucoup de panneaux qui vont se battre. C'est vraiment une des transformations les plus smooth que j'ai eues. Sans problème. Puisque, dans mon vidéo anglais, j'ai tellement eu de la difficulté avec les bras, surtout. Mais, ouais. Comme je dis, ce n'est vraiment pas la meilleure des transformations. Et, c'est mille fois pire si vous voulez retourner en mode véhicule. C'est absolument incroyable. Comment c'est difficile de mettre en mode véhicule. C'est tellement compact. Tout doit être parfaitement placé. Sinon, la transformation ne se fera pas. Donc, ouais. Vraiment quand même cool. Vraiment beau design et tout. C'est très original, mais très complexe. Alors, j'espère que... C'est une des dernières fois que je le transforme pour l'instant. Petit truc aussi à montrer ici. Le cockpit s'ouvre. Donc, vraiment très cool. On referme. Mais sinon, il n'y a pas d'autres gimmicks en mode jet. Autre la roue d'atterrissage. Donc, ouais. Voilà. Alors, c'était le Kang Toys Hunt Powell. Recommendation assez modérée. Si vous sentez un besoin... Si vous êtes un professionnel de la transformation, allez-y. Mais sinon, si vous voulez juste se transformer pour le plaisir. Il n'y a aucun plaisir à transformer ça. Je vous garantis. La qualité du plastique est vraiment très bien. Je n'ai pas peur de rien briser. C'est très solide. J'ai mon aileron ici. Bon, là, il est branché. Fait que c'est solide. Mais s'il n'est pas branché, l'aileron est très, très, très lousse. L'autre est correct. Donc, j'ai une petite tolérance ici. Où est-ce qu'il est le morceau de tantôt? L'aileron, le spoiler en arrière qui se défait facilement. C'est un petit peu fatigant. Comme je dis, j'ai perdu une des lumières rouges aussi pendant une autre de mes transformations. Mais ça s'est tenu. Les miroirs s'enlèvent assez facilement. Mais bon, ce n'est pas un problème. Puisque j'aime ça quand même avoir possibilité de les enlever. Au cas où j'ai peur de les briser. Donc, ce n'est pas si mal. Mais ouais. Quand même très bien. Très beau design. Mais transformation, là. Ouch. J'ai mal aux doigts. Et je suis fatigué. J'ai pris des pauses. Et d'énormes pauses entre les transformations. Parce que je n'étais juste plus capable. J'étais tanné. Et vraiment, ça va se... Surtout pour le modjet, là. Tous les éléments vont se battre contre vous pour rentrer à leur place. Alors, ouais. Soyez avertis. Mais sur ce, c'est quand même une superbe figurine. Beau design. Très original. Et ouais, j'espère qu'on va en avoir d'autres. Plus simple, j'espère. Mais bref. Kang Toys Hon Power. Et ouais. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Et j'aimerais faire un petit shout-out à Max Charlione. J'espère que je ne me sacrifie pas ton nom. Mais merci d'avoir écouté. Et ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, s'inscrivez, laissez commentaire. Blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit. À la prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie.